Bonjour à tous, bienvenue dans Plutôt que tout, troisième opus, Plutôt que tout, plutôt que rien. C'était le choix des deux premiers opus. On est là pour une ultime, peut-être, ou troisième seulement, session de réflexion autour des questions anthroposoniques qui nous occupent tous depuis un certain temps. C'est grâce à vous, Marion et Benoît, du duo Art-Orienté-Objet, que nous sommes encore réunis sur ces questions fondamentales parce que vous êtes les commissaires d'exposition de cette exposition dans laquelle nous sommes, No Man's Land. Vous allez nous raconter un petit peu pourquoi cette exposition, son objectif, sa raison d'être, qu'est-ce qu'elle doit nous faire surgir en nous ? No Man's Land, c'est une exposition qui est partie d'une réflexion universitaire au départ, sur les espaces sacralisés naturels. Et il y a tout un débat entre biologistes sur faut-il ou pas conserver des espaces sacralisés. Certains disent que ces espaces permettent de préserver des espèces naturelles. D'autres disent que c'est déjà trop tard et que de toute façon, ces espaces sont trop étroits pour que ça puisse se faire. Donc, il y a un problème qui est, est-ce qu'on doit finalement coloniser l'intégralité de la Terre en tant qu'humain ? Sans laisser de place à qui que ce soit d'autre ? Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'artistes qui se sont posé ces questions en tant qu'observateurs de l'époque contemporaine. Beaucoup d'artistes naturalistes. Et donc, ces artistes se sont déplacés sur des lieux qui sont des lieux soit occupés par l'homme, soit au contraire abandonnés par l'homme à cause de catastrophes nucléaires, entre autres. Notamment, on a une artiste qui a été travaillée justement sur la modification des insectes dans les espaces qui ont été nucléarisés, comme Tchernobyl, Fukushima, mais aussi des espaces autour des centrales nucléaires en France. Donc, on a là tout un questionnement sur la survie des espaces naturels qui vraiment inquiètent beaucoup les artistes parce qu'on est dans une culture qui, plastiquement, nous fait croire que la forêt est un espace esthétique majeur, que la nature est très importante. On a une histoire de l'art qui est entièrement inscrite avec la nature présente. Et on ne sait pas ce qu'on doit transmettre aujourd'hui en tant qu'artiste, sachant que tout ce qui touche au naturel est en dégradation. Donc, en fait, c'est une expo qui pose cette question. Quelle est notre responsabilité d'artiste dans la transmission de ce qui se passe en ce moment ? La question de la survie, mais aussi la question de la mutation de la nature. On est quand même très soumis à, tu mentionnais Tchernobyl quand même, mais on est quand même soumis, on s'auto-soumet à de la mutation. Tout à fait. Du reste, on a là, par exemple, une vidéo de Marcia Atienza qui a filmé des pêcheurs sous l'eau pendant un rituel traditionnel. Et en fait, c'est un rituel que normalement ils font sur terre pour pouvoir continuer à pêcher. Mais comme les techniques de pêche qui se sont améliorées, entre guillemets, donc qui ont aggravé la situation de surpêche, aujourd'hui ont abîmé les fonds marins, on se retrouve à faire ce rituel sous l'eau d'une manière symbolique dans l'espoir de rénover quelque chose qui est en dégradation. Et donc là, il y a une espèce de recherche d'adaptation ou de prise de conscience qui s'est faite à travers le film. Je pense qu'il y a aussi cette espèce de chose qui est que les gens ne voient pas, par exemple, ces fonds marins. La révélation de l'état des fonds marins par une œuvre artistique filmée en profondeur est aussi une manière de faire prendre conscience aux gens qui sont autour et aux pêcheurs qui sont au-dessus de cet état. Voilà, donc c'est effectivement des œuvres adaptatives qui se posent la question de la résignance. Oui, sanctuariser un espace, figer l'existant, éviter la contamination humaine aussi peut-être, sanctuarisation égale au fermetout. Voilà, alors bon, tu as la DMZ, effectivement, qui est évoquée aussi, qui est cette zone tampon entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui évidemment est remplie de mines, mais le simple fait que les humains n'y soient pas, puisqu'il y a juste des patrouilles qui se baladent, fait que malgré les mines, il y a des espèces animales qui ne survivent que là. Ça aussi, c'est très intéressant. Et bon, c'est évoqué par une artiste. Donc oui, effectivement, il y a des sanctuarisations qui permettent des survies, malgré le fait que ce ne soient pas des conditions optimum. Ça veut dire que finalement, une zone minée est un meilleur sanctuaire pour l'animal qu'une zone habitée. Ça a quelque chose d'absolument effarant, mais qui est... L'animal peut sauter sur la granade, quand même. Il saute régulièrement, il y en a qui sautent, on les entend. Mais le fait de sauter est moins, finalement, toxique, moins perturbateur sur la quantité d'animaux, que le fait d'être chassé. Qu'est-ce que vous, qui avez vu l'exposition, alors, est-ce que vous pourriez, vous auriez envie de réagir sur cette notion de no man's land, Agnès Sinaï ? Comment ce no man's land vous traverse-t-il ? Te traverse-t-il, pardon ? Mais il n'y a pas de no man's land, puisque la trace humaine est partout. C'est ce qui apparaît sur toutes ces œuvres. C'est une apparence de nature, mais qui est modifiée, qui est hybridée avec des traces, notamment radioactives, qui constituent les fameux marqueurs d'une nouvelle époque géologique héritée des activités humaines, et qu'on appelle donc l'anthropocène. Donc, à ce titre, cette exposition est très intéressante, puisqu'elle montre... Elle porte même dans son titre, son oxymore. Son oxymore, exactement. Christophe ? Oui, je crois que c'est ça, effectivement, le fond de l'affaire, c'est l'impossibilité du no man's land. C'est ça, l'info de ce qu'on appelle l'anthropocène, même si je n'aime pas tellement le mot. Mais c'est désormais, nous n'avons plus les moyens de mettre à l'abri de nos propres actions et des conséquences de nos actions, la moindre parcelle de la Terre. Ce qui veut dire que, de manière plus ou moins directe, on est maintenant cerné par nous-mêmes, nous, humains, entre guillemets. C'est que cet enjeu de retrouver un lieu, un être d'altérité, qui est ce que j'appelle moi la nature poussante, et tous ces êtres, donc cette espèce de force vitale qui est, d'une certaine manière, quelque chose qui nous est... espérant définitivement extérieure, c'est cette possibilité-là qui est en train de disparaître. S'il n'y a plus de no man's land, et donc là, il y a quand même un vrai petit souci, cette artificialité est en train vraiment de nous englober, c'est-à-dire qu'on est cerné par nous-mêmes, au sens où cette question de no man's land se pose directement en lien avec l'urbanisation générale du monde, ou en tout cas avec une diffusion générale de l'urbanité autour de la Terre. Agnès, tu veux réagir ? Mais en même temps, ce no man's land pose la question de la cohabitation avec d'autres entités que les humains, qui continuent quand même d'exister sur la planète. Les animaux sauvages, notamment, sont là, se rapprochent des villes, d'ailleurs, et sollicitent un mode de cohabitation qui est aussi l'enjeu philosophique, anthropologique du moment. C'est comment cohabiter, comment pactiser avec ce qui reste de nature et qui existe encore, même si la trace humaine est partout. On ne peut pas dire que l'altérité était complètement effacée pour autant. C'est quand même gonflé d'en être là, à se poser la question de comment cohabiter avec des espèces, d'être là, à se poser cette question-là, en tant qu'homme. Mais c'est peut-être ce qui rend intéressant de cette époque. C'est qu'auparavant, on vivait des crises écologiques qu'on pensait pouvoir administrer avec des conférences internationales. Et en fait, aujourd'hui, la question de cette transformation accélérée du monde par l'action humaine pose la question de l'habitation humaine de ce monde. Et qui est finalement une très belle question qui n'a jamais été posée à ce point, me semble-t-il. Patrick, Frémeaux, alors le no man's land, qu'est-ce qu'il t'évoque ? Ça me rappelle une phrase d'Aldo Léopold. Dans un monde si vicié, il faut mieux quelques îlots d'indulgence que rien du tout. Et en fait, depuis l'Ancien Testament, où il est clairement écrit que l'homme doit servir la nature, il y a un espèce de rêve à garder la nature en dehors de notre humanité, en dehors de notre vicissitude humaine. Par exemple, les réserves, les parcs nationaux, peu de gens le savent, mais c'est d'abord pour des raisons esthétiques, Corot, qui a sorti les peintres des ateliers pour qu'ils taillent la nature du institut, qui a été à la base de l'école de Barbizon, et qui fait que ce mouvement, qui a commencé à peu près en 1825, qui est devenu finalement le premier mouvement écoterroriste, s'est battu contre les forestiers et obtenu, je crois que c'était en 1861, par décret impérial, le classement de la forêt de Barbizon, et c'est la première réserve naturelle de l'histoire de l'humanité qui est légalisée par l'autorité publique. Il faut attendre trois ans pour que le Yosemite soit classé à son tour, et pas pour des raisons esthétiques. Donc il y a toujours ce rêve de sanctuariser des endroits dans lesquels l'homme n'opérerait pas, et qui est finalement une vraie fuite de notre question à notre environnement et à notre capacité à garder la nature au sens large comme vivante autour de nous. Alors, c'est une super transition, je te remercie, parce qu'il y a des fois une nécessité, enfin, une pertinence à demander à ce que l'homme n'intervienne pas forcément dans des zones qui ont d'autres vocations. Et ça me fait une tournée vers toi, Christophe, parce que je pense tout de suite à la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Soit on y fait un grand aéroport international, soit on décide de garder ces 1 600 et quelques hectares en dehors d'un développement aussi bitumineux, aussi carboné. Mais on peut quand même y vivre, peut-être, ou tenter d'expérimenter une vie plus pacifiée. Oui, c'est tout l'enjeu des négociations qui sont en cours en ce moment à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que cette zone-là qui a été donc ce bocage sauvé de l'asphalte de l'aéroport par une lutte, par une résistance, une lutte d'habitation, pas de manifestation seulement. Donc ça a été sauvé de cette couche d'asphalte avec des arguments évoquant les qualités naturelles du bocage, des tritons crétés, etc., des espèces qui vivaient ici. Et maintenant, on dit aux gens qui ont mené cette lutte et qui habitent sur place qu'il faut qu'ils dégagent parce qu'ils vont nuire aux tritons et aux arbres, etc., et aux bocages. Et donc, tout l'enjeu de cette discussion, c'est effectivement est-ce qu'au XXIe siècle, des communautés humaines sont capables d'habiter un milieu, comme tu disais, pleinement, c'est-à-dire non seulement d'habiter, mais de travailler, de vivre, etc., de se nourrir, de mourir, de faire des spectacles, de lire des lits, enfin, une vie complète dans un milieu sans que celui-ci soit complètement altéré. Et donc, cette habitation délicate de la Terre, cette modalité qu'ils sont en train d'essayer d'imaginer et de négocier, certains habitent là-bas quand même depuis une dizaine d'années maintenant, donc ils ont déjà démontré un certain nombre de choses dans la matière, dans leur capacité à habiter délicatement la Terre. C'est joli, ça habiter délicatement. Et donc, cette chose-là, en fait, c'est ce qu'a fait quand même l'ensemble de l'humanité pendant des milliers d'années jusqu'au XVIIIe siècle quasiment. Et donc, cette question de la modernité, je reviens sur cette question de l'urbanisation parce que c'est d'elle que découle cette question du no man's land, de ce rapport complètement étrange, comme tu dis, c'est bizarre, quand même qu'on soit ici à se poser la question de nos rapports avec des animaux, avec des forêts qui sont là. Ça appartient à la Terre et nous de la même manière, pas plus, pas moins. Mais depuis un bon siècle, depuis l'industrialisation et cette concrétisation de la modernité qu'est l'urbanisation, qui est une chose extrêmement présente et concrète, cette question de la négociation, de la présence de l'homme parmi les milieux a été complètement dégagée. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de tentative de constituer un milieu strictement humain. Donc, qu'est-ce qui est souhaitable alors pour la ZAD, maintenant que l'aéroport ne se fait pas ? Il est souhaitable d'y inventer quelque chose ? Ce que les zadistes sont en train d'essayer de réinventer, c'est cette composition de la vie humaine et des milieux. Tu travailles dans les alternatives urbaines, tu es architecte de formation, ces questions d'alternatives et d'urbanité qui sont au cœur de la ZAD. En fait, c'est ça que la ZAD normalise ? Complètement. Et avec cette vieille question, ce que j'appelle maintenant moi, redevenir minoritaire. Redevenir minoritaire parmi les êtres qui habitent la Terre, qui a été, à mon avis, un sentiment dominant pendant une édant partie de l'histoire de l'humanité et qui aujourd'hui ne nous paraît même plus palpable. C'est-à-dire qu'on est tellement, encore une fois, j'insiste dessus, cernés par nous-mêmes qu'on se sent chez nous partout et qu'il y a une espèce d'indélicatesse qui est liée à cette surprésence de l'humanité à la surface de la Terre. Et simplement, le sentiment de se sentir un tout petit peu par la nécessité de négocier, dont parlait Agnès. C'est-à-dire que le... Oui, c'est cette espèce de position du vainqueur qui le rend complètement idiot parce que, du coup, dans la possibilité de ne pas négocier avec l'ensemble des êtres. Et aujourd'hui, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les gens qui habitent là-bas, tentent de considérer qu'ils ne sont pas majoritaires sur ce territoire-là que les fossés, la terre, les nuages, les oiseaux, les tritons, les arbres, tout ça participe à la vie au même titre que... Est-ce qu'une des clés de l'énigme, je pose la question de manière la plus innocente possible, il y a combien de personnes sur la ZAD ? 150 ? 400 ? On va dire 200. 200. 1650 hectares, 16,5 km², donc ça nous fait à peu près du 12 habitants au kilomètre carré. Est-ce qu'une des clés ne résiderait pas dans la question du nombre ? Bien sûr. La pacification est possible, délicat est possible, dès lors qu'on est moins nombreux ? Oui et non. Oui, effectivement, la deuxième ou le premier et peut-être gros effet de la modernité, il a été démographique. Donc, cette urbanisation, elle répond à une autre démographie humaine à la surface de la Terre. Donc, cet effet de seuil qui fait que le changement d'échelle change la nature des choses. La ville, ce n'est pas simplement un gros village, c'est un autre monde que la vie rurale. Donc, ce monde rural complètement multiple qui est devenu un monde urbain mondialisé, il parle en termes de densité d'occupation, de présence humaine, effectivement. Malgré tout, il y a effectivement ce rapport-là sur la ZAD. L'habitation est légère aussi parce qu'elle est peu dense. Malgré tout, je pense qu'on peut très bien imaginer, c'est un peu ça à mon avis, le boulot qu'on peut, la mission qu'on peut se donner, là, une des missions en tout cas pour les temps à venir, c'est d'essayer d'imaginer, de retrouver un rapport délicat à l'habitation des milieux, y compris urbains. Ça ne passe pas forcément par une présence massive d'animaux, des végétaux, etc. Il faut retravailler avec tout ça, mais pas simplement. Je pense que le fond de l'affaire, c'est quand même ce sentiment d'une négociation délicate avec quel que soit le milieu dans lequel on est. Et ce n'est pas incompatible avec une forte densité, avec une urbanité, etc. Agnès, tu as envie de réagir. Tu travailles quand même là-dessus au sein de l'Institut Momentum. Vous travaillez sur des scénarios dans des zones, à contrario, excessivement denses comme la région Île-de-France. Tu me le disais tout à l'heure, il y a 12 millions de personnes sur un territoire, 2% du territoire. Donc voilà, l'équation n'est pas la même. Et pourtant, vous visez quand même, vous ambitionnez d'écrire une façon de vivre en paix avec les... Oui, pacification, délicatement avec les autres organismes. On s'est aperçu que Paris et son agglomération étaient édifiées sur les terres les plus fertiles de France. C'est d'ailleurs pour ça, historiquement, que la capitale est située en Île-de-France et que si on redéployait une partie des habitants vers les campagnes environnantes et donc si on dédensifiait en partie la ville intramuros qui est très dense et la première ceinture sans pour autant générer de l'étalement urbain mais en occupant des territoires qui sont en déprise par exemple et en proposant aussi à une partie des Franciliens de quitter la région au cours des prochaines décennies ou en imaginant même qu'une partie de la population francilienne quitterait de son propre chef cette région qui risque de devenir insoutenable sur le plan climatique avec des étés très chauds avec trop de densité pour le coup et trop d'aspects pollution d'ailleurs il y a des enquêtes qui montrent qu'il n'y a plus d'un francilien sur deux qui veulent quitter l'île de France parce que cette île de France est invivable et que donc il y a un potentiel pour proposer imaginer une sorte d'exode urbain mais un exode urbain plus ou moins catastrophique ça dépend des scénarios nous on imagine qu'effectivement il y aura une rupture entre maintenant et 2050 qui pour des raisons à la fois d'effondrement financier d'effondrement énergétique et d'intensification des problèmes climatiques ces trois facteurs principaux aboutiront à un départ plus ou moins contraint d'une bonne partie de la population avec une zone de turbulence forte entre maintenant et 2050 bon et on imagine un atterrissage dans une biorégion future qui ne serait plus cette île de France du Grand Paris mais une île de France en fait fragmentée en un ensemble de biorégions très relocalisées très autonomes sur le plan alimentaire grâce à une reconnexion avec ces terres fertiles avec les éléments hydrographiques avec les forêts qui vont reprendre du terrain et qui vont interconnecter toutes ces biorégions par des trames vertes avec de la place pour justement la cohabitation avec le sauvage qui existe d'ailleurs déjà beaucoup dans les forêts franciliennes parce qu'il y a déjà beaucoup de sangliers il y en a trop d'ailleurs d'après les chasseurs bref on imagine une biorégion qui va s'ancrer de fait dans ses ressources naturelles dans ses frontières hydrographiques dans sa topographie avec des habitants qui vont évoluer vers des métiers diversifiés où chacun sera capable à la fois d'avoir un métier de soins de réparation de soins mais aussi de capacité d'auto-sustentation de participer à la transformation foncière de ce territoire qui sera donc morcelé en néo-bocage en parc agricole urbain ce que l'urbaniste Alberto Magniaghi appelle les biorégions c'est l'idée d'immerger les villes dans des continuités écologiques et dans des néo-bocages en ça est-ce que la ZAD est un prémice ce serait des patchwork de ZAD d'une certaine façon on peut l'imaginer comme ça oui avec une dimension à la fois chaotique et créative ce qui est un peu le cas ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes est un laboratoire à observer de près totalement donc il faut le soutenir et le développer alors c'est évident que c'est oui oui c'est un laboratoire c'est une zone d'expérimentation qui est d'une ampleur et d'une durée pour l'instant assez exceptionnelle et qui est effectivement une possibilité rurale contemporaine qui ne résout pas les problèmes à l'échelle métropolitaine il faudra trouver d'autres variantes d'autres adaptations d'autres manières de faire mais en tout cas c'est décisif aujourd'hui d'avoir des modèles ruraux qui proposent des futurs désirables qui ne soient pas simplement agricoles etc vous avez envie de réagir déjà parce que ça c'est un démarrage moi je trouve que c'est un démarrage particulièrement optimiste ou très pessimiste parce que ah oui il y aurait eu les ruptures il y a quand même la catastrophe il y a quand même on est là pour ça mais pas seulement il n'y a pas que la notion de catastrophe c'est aussi un démarrage dans lequel on voit qu'il y a une colonisation certes pensée mais supérieure d'espaces agricoles paysans voire forestiers etc donc nécessairement aussi une réduction des espaces naturels moi je sais que on parlait de Corot en fait je pense que c'est Charles Leroux mais les gens qui ont classé cette forêt par exemple en réserve artistique qui à l'époque était un dixième de la forêt française c'était pas négligeable cette loi de 1860 elle a été considérée comme obsolète dans les années 80 et d'un seul coup on a vu ces réserves artistiques forestières être reprises par l'ONF pour être à nouveau mises en gestion sachant que par exemple l'ONF va couper sur la forêt chaque année deux stères de bois là où la forêt n'en produit qu'un donc on a une surexploitation par exemple de ces forêts françaises qui a des conséquences tout à fait évidentes sur la diminution des oiseaux forestiers d'un certain type d'espèces qui sont par exemple les grands cerfs donc on a des cervidés plus petits comme les chevreuils mais les grands cerfs disparaissent on a une modification de de la population animale et effectivement la population animale qui arrive à cohabiter avec l'homme est une certaine part de cette population toute une autre part n'y arrive pas j'entendais par exemple quand on va vers le territoire australien qu'on a étudié au moment du lac Clifton vous avez une comment dire une nouvelle un nouveau métier qui s'appelle relocator les relocateurs d'espèces animales alors le but c'est quand effectivement on a une prise de territoire sauvage par l'urbanisation qui se voudrait amical on va récupérer les animaux qui dérangent cette puisqu'ils sont là malgré tout et on va les relocaliser un peu plus loin ce que les animaux n'acceptent pas du tout dans la réalité ils retournent à cet espace qu'ils ont connu et dans lequel ils ont vécu et donc ils se font écraser ils meurent donc finalement on s'en débarrasse très bien et tous ces phénomènes désirés à l'Australienne de cohabitation se passent très très mal pour les espèces animales entre autres qui diminuent de manière drastique donc après effectivement la question c'est chaque fois qu'on est dans une pensée de l'occupation supplémentaire hélas c'est toujours au détriment des autres donc à moins de réduire la population comme tu le suggérais d'une manière un peu malthusienne mais on peut se demander c'est vrai Notre-Dame-des-Landes il n'y a pas trop de gens dessus et ça fonctionne pas mal et l'Australie fonctionnait pas mal tant qu'il n'y avait pas d'augmentation de la population voilà ou pas de désir agricole parce que autour du lac Clifton il y a une population à peu près de 12 habitants effectivement au kilomètre carré mais l'équilibre a commencé à être rompu du jour où certains d'entre eux ont voulu faire de l'élevage de l'élevage qui changent l'origine de la fonction alors que nous on propose deux éléments c'est la sortie complète de l'automobile et du moteur thermique par le fait que justement on va arrêter de faire du commuting et on va vivre de manière plus immobile et puis la deuxième proposition c'est une autre agriculture dans ces régions périphériques de l'île de France qui amènera le retour d'une diversité en tout cas d'espèces ordinaires au moins mais qui prend sur les bois non pas du tout puisque les bois vont au contraire être constituant d'une trame verte qui fera tampon non non pas du tout on ne prend pas sur les bois puisqu'il y a déjà énormément d'espaces agricoles en île de France mais il est occupé par des cultures céréalières d'exportation qui s'inscrivent dans des échanges mondialisés donc carbonés donc carbonés Patrick t'as envie de réagir sur cette oui moi ce que je trouve très positif dans ce qui est élaboré ici c'est que c'est une expérience écologie et sociétale et le drame de la conscience écologique c'est de s'être mis en dehors du sociétal on peut remonter ça à l'origine de l'origine c'est à dire l'ancien testament où l'homme doit servir encore ? l'homme doit servir la nature oui mais c'est important parce qu'on est resté toujours sur ce principe là ici en Europe oui en occident en occident au 19ème siècle bien que Darwin dans l'origine des espèces replace l'homme dans la nature on est arrivé à une telle somme de savoirs de connaissances qu'il a fallu séparer les sciences sociales et les sciences humaines des sciences naturelles donc encore une fois on a remis une couche en séparant l'homme nature et l'homme culture notre médecine sépare toujours la psychologie du corps enfin bon et si on lit tous les penseurs de la philosophie de l'écologie les écosophes etc donc j'ai lu grâce à toi vers l'écologie profonde d'Arnéné Arnénès 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 et il dit bien qu'il ne faut pas se disperser que oui le combat écologique peut recouper le problème de la paix peut recouper l'inégalité sociale mais il faut rester quand même dans le problème écologique et je pense que c'est la grande erreur et je pense que justement cette vision là est différente parce qu'on ne peut pas créer une hiérarchie entre une philosophie qui est finalement une philosophie où on s'occupera plutôt de son prochain que de son contemporain c'est à dire on a l'incapacité de sauver des gens qui ont des problèmes aujourd'hui et on voudrait sauver on voudrait avoir la conscience de notre espèce et sauver notre prochain tu le dis bien qu'il y a déjà une hiérarchie à l'inverse on préfère s'occuper du contemporain que du prochain bah non parce que à l'heure actuelle pour faire un raccourci c'est comme si on disait à la femme érythréenne sur l'aquarius qui est enceinte on ne va pas vous sauver mais par contre on oeuvre pour sauver vos arrière-arrière petits-enfants ça ne se compare pas ça s'additionne ça se compare parce que tout est un seul monde et à mon avis on ne peut pas séparer et c'est le problème et des disciplines qu'on a trop séparées et le problème de la philosophie de vie et le problème politique on ne peut pas séparer l'environnement l'avenir de l'homme dans la nature de son fonctionnement économique de son fonctionnement social des inégalités sociales et de la totalité de ce qui fait ton impact climatique c'est de faire bouillonner Agnès qui a envie de prendre la parole je comprends tout à fait ce que tu veux dire mais si je puis me permettre c'est un peu pas un cliché mais c'est un peu manichéen parce que je pense que Arnénès par exemple a fortement inspiré la démarche de la ZAD tu lis les textes produits par les ZADistes ils sont profondément philosophiques ils sont profondément éclairés par des sources de ce type d'ailleurs il y a une très belle bibliothèque philosophique anthropologique au coeur d'une clairière je ne sais pas si elle a été détruite d'ailleurs Christophe nous le dira si je puis me permettre je pense que des lectures comme celle-ci justement inspirent des trajectoires de rupture avec un nouvel imaginaire politique à la clé mais qui ensuite a vocation à se connecter avec la société je ne fais pas du tout un détracteur j'arrive pas l'écrit d'Armenes et je ne le mets pas du tout en opposition je dis juste que dans la sensibilité humaine et que dans la capacité à voir l'urgence des problèmes à régler l'homme étant lui-même à la base mortel donc extrêmement égoïste sur son avenir d'espèce il a démontré un égoïsme toujours actuel avec son contemporain et je pense que pour ceux qui ont envie j'aime pas dire un élo romantique mais en tout cas une espèce de générosité une prise de conscience altruisme les pensées de l'écologie seules sont insuffisantes et que ça doit s'accompagner et s'intégrer à une pensée sociale et je pense justement que l'exemple de la ZAD et l'exemple de l'intervention de Christophe dans la ZAD mixent correctement l'expérience la recherche et développement le sociétal l'économie l'autonomie l'écologie etc. ça le laisse son voix le problème c'est qu'Arnenez se serait profondément insurgé contre cette simple expression d'écologie seule puisque justement c'est tout ce qu'il a écrit dans 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 ses écrits dans celui de Lucie l'écologie profonde c'est c'est un mode un mode d'action d'une certaine manière parce que c'est un philosophe qui ne voulait pas faire une philosophie qui se mette en dehors de l'action mais en dehors de ça il n'a pas arrêté dans ses écrits de lutter justement contre une écologie qui ne serait qu'une écologie conservatoire des milieux des petits animaux etc. pour justement une vision de l'écologie qui englobe profondément une réflexion sur l'économie enfin moi tel que je l'ai lu la majeure partie de cet ouvrage est quand même essentiellement sur comment repenser une économie qui ne soit ni dans le qui soit une alternative totale au marxisme et 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 au capitalisme et il y a quand même cette inscription là et donc c'est d'une certaine manière la question du sanctuaire nous elle nous a intéressé parce que elle est justement comme une brèche et ce qui nous a intéressé c'est la façon dont cette brèche peut survenir par des causes totalement différentes elle peut être souhaitée par des scientifiques pour une mesure conservatoire nous on a vécu ça par exemple en Australie autour du lac Clifton mais ce qui était intéressant d'ailleurs c'est que même les scientifiques eux-mêmes concevaient cette notion comme tellement politiquement incorrect qu'il l'a proposé du bout des lèvres il disait oui probablement que d'un point de vue scientifique seul un sanctuaire pourrait sauver les choses mais rien qu'en le disant il savait déjà que c'était quelque chose de politiquement et humainement je dirais même plus loin incorrect et vous avez toutes ces questions des sanctuaires de fait d'une certaine manière comme la DNZ comme Tchernobyl et 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 qui sont d'autres types de brèches où justement la nature d'une certaine façon reprend même si c'est d'une façon aberrante ses droits et voilà donc il y a il y a cette question là et pour moi la vraie question c'est est-ce que un rapport rééquilibré délicat à la nature peut se concevoir en dehors de ses brèches parce qu'en réalité enfin je ne veux pas paraître pessimiste mais l'homme est l'homme comment par rapport à ce que tu disais Agnès tout à l'heure certes c'est éminemment souhaitable on adorerait cette sorte de 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 transition atomisée dont dont les sphères d'ailleurs finalement s'articuleraient les unes aux autres d'une manière optimale comment est-ce qu'on la crée c'est-à-dire comment crée-t-on les hommes qui est-ce que est-ce qu'on est-ce que ce sont miraculeusement après le départ je ne sais pas d'audiotechnocrates ou de 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 en fait est-ce que tu le conçois comme une espèce de 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 à l'échelle ou de plusieurs à l'échelle en fait parce que j'ai compris que c'est quand même des sphères juste à poser des biosphères en fait d'une certaine manière mais biosphères au sens Slotardail pas au sens américain et est-ce que ça se ferait naturellement ou est-ce qu'il faudrait d'une certaine façon former une sorte d'homme nouveau qui serait donc par essence polyvalent puisqu'il faudrait qu'il soit à la fois jardinier cultivateur décroissant est-ce qu'il continuerait à être un homme numérique aussi avec les impacts que ça peut avoir mais ailleurs hors de sa sphère parce qu'on les connaît ces impacts-là voilà moi c'est des questions que j'avais un peu envie de te poser parce que c'est très très beau mais comment y arrive-t-on ? on y arrive par la case effondrement malheureusement il n'y aura plus de numérique dans notre hypothèse en 2050 il y aura peut-être des internets très locaux et encore il n'y aura plus d'intelligence artificielle il y aura de l'électricité intermittente produite surtout par de la méthanisation donc il y aura de la biomasse pour se chauffer il y aura de la décroissance plus ou moins subie et on imagine plutôt que de subir cette décroissance qui nous semble fatale imaginer que cette possibilité d'un effondrement devrait stimuler d'ores et déjà un imaginaire politique qui dépasserait la question automobile et thermique et qui inscrirait les humains effectivement même dans une nouvelle anthropologie du milieu et cette rupture anthropologique effectivement elle serait accompagnée par des écologues des philosophes qui auraient vocation à intervenir dans l'aménagement des territoires et au lieu de mobiliser des technocrates on mobiliserait des maîtres en éthologie équine pour former chaque enfant à savoir approcher un cheval dès le plus jeune âge à l'école dans toutes les écoles avoir un nouveau rapport à l'animal savoir monter à cheval par exemple au lieu de savoir conduire une voiture savoir ce qu'il y a dans un jardin les plantes médicinales etc. tous ces savoirs plus des connaissances manuelles devraient absolument en effet être au coeur d'un nouveau projet éducatif qui lui-même serait inspiré d'une nouvelle anthropologie qui elle-même se nourrit d'armes entre autres je note que tu n'es absolument pas faite pour être une femme augmentée là il y a une disruption merci c'est l'effondrement du micro en tout cas déjà ça commence par là c'est un bon début c'est un bon début merci pour vos encouragements c'est vrai que ça va à l'encontre de tout ce que nous sommes en train de vivre avec par exemple la suppression des huiles essentielles et de tout ce qui est d'ordre naturel y compris les médecines et ainsi de suite cela dit moi j'avais quand même une question parce que c'est vrai que j'ai fait cette expérience d'abord d'aller dans des endroits inhabités par l'homme comme par exemple cette dent qu'ils ont conservée de forêt primaire comment dire à Borneo qu'ils ont appelé Danum Valley qui évidemment va disparaître parce qu'elle est trop petite pour permettre aux espèces qui l'habitent de survivre mais par exemple quand on s'y promène et on voit un univers végétal animal d'insectes complètement invraisemblable avec des insectes gros comme ça qui flottent dans l'air autour de vous où on sent clairement que l'homme n'est pas fait pour vivre en ce sens qu'il restait comme je l'ai fait 24 heures c'est être dévoré de sangsues d'insectes divers et ainsi de suite et revenir avec toutes sortes de virus possibles donc on a aussi cette chose qui est va-t-on mettre une fois pour toutes un mouchoir sur cette existence extra-humaine qui du reste nous met en danger parce que tous ces virus ces bactéries qui survivent dans ces espaces végétaux anciens vont chercher à survivre ailleurs c'est le phénomène de Marburg ou d'Ebola qui viennent de la déforestation et donc de l'exclusion des chauves-souris des forêts qui vont chercher à s'approcher des villes pour trouver des arbres des manguiers où manger et qui du coup contaminent les humains avec des virus qu'ils n'auraient pas dû toucher tous ces phénomènes là qui sont des phénomènes dans lesquels finalement on cherche une cohabitation mais on exclut l'hypothèse de l'espace no man's land sont aussi des phénomènes dans lesquels on se met gravement en danger en tant qu'homme parce que justement on ne permet pas à ces micro-vies que sont les virus de survivre autrement qu'avec nous mais rien que le terme on leur permet pas de survivre ça devrait pas exister ils sont là c'est la première forme oui mais si tu détruis ces forêts ces virus vont chercher d'autres habitants que leurs habitants habituels qui n'ont plus effectivement leurs habitats à savoir les chauves-souris ou autres et donc nous allons devenir les porteurs et on sait qu'on y survit très mal il y en a beaucoup quand on étudie en anthropologie forestière c'est la première crainte que les gens ont et là on peut se dire il y a peut-être une utopie qui est une utopie pas vivable au sens biologique du terme une cohabitation en tout cas qui ne serait pas vivable qui est difficile sauf à supprimer tout le monde les insectes et compagnie en premier ce qui est du reste la première chose qu'on fait c'est à dire que tous les espaces qu'on envahit le premier habitant qui nous dérange c'est l'insecte et on le détruit on passe son temps à désinsectiser la Camargue enfin on désinsecte je ne sais pas ce qu'il en est à Notre-Dame-des-Landes si on laisse les insectes les moustiques-tigres et tout ce qui arrive alors il faut du coup accepter de mourir plus jeune aussi enfin c'est tout un ensemble à Notre-Dame-des-Landes non je crois que c'est un oui oui il y a une espèce de tolérance y compris vis-à-vis du moustique parce que ce que j'appelle re-éprouver ce sentiment d'être minoritaire c'est simplement établir une autre relation y compris avec le moustique y compris avec l'herbe l'arbre le nuage etc c'est quand même une vie complètement différente mais pour revenir sur ce que tu disais de no man's land non désirable en quelque sorte sur le côté sombre de cette affaire là d'un côté il y a un no man's land impossible aujourd'hui à cause du réchauffement climatique mais il y a quand même la version dramatique qui est la terre en train de devenir un grand no man's land c'est à dire que la salinisation des deltas la montée du niveau des océans etc sont en train de rendre des parties de la surface de la terre gigantesques inaptes à l'habitation humaine et ça a des conséquences très vastes donc ça ce no man's land là il est tragique et il se constitue et il est en cours il est en train de se développer il gagne du terrain et celui-là est quand même absolument catastrophique et il a des conséquences qui sont immédiates qui sont dans l'actualité européenne directe notamment sur la question des migrations parce que ces territoires là retirés l'habitation humaine les gens qui étaient là sont mis en mouvement et ce sentiment là enfin cette situation d'exil quelle que soit son échelle régionale internationale etc plus ou moins dans l'urgence parce qu'il y a une guerre qui est une situation différente mais là même si ça se fait petit à petit globalement ces no man's land qui vont être d'une autre nature que ceux de Tchernobyl ou de Fukushima portent en eux quand même une histoire dramatique quoi de gens qui ont été juste chassés de chez eux il y a déjà des exemples notamment autour des fleurs parce que c'est les coins les plus sensibles mais les lacs les fleurs mais ils sont résultats d'une pression anthropique la plupart du temps bien sûr oui même toujours il y a un espace qu'on a totalement colonisé finalement c'est l'air avec notre pollution sonore et je me tourne vers toi Patrick parce que ce qu'on entend depuis tout à l'heure qui nous pollue pendant notre discussion c'est quand même ces oiseaux qui viennent de qui sont pardon ils ne viennent pas d'eux mais ils sont en Papouasie Nouvelle-Guinée originaire de là-bas et toi tu as racheté des catalogues en tant que éditeur de philosophie mais aussi d'archives sonores tu as racheté des catalogues finalement des catalogues de bruit de nature de la nature mise en boîte pressée dans des CD qu'on peut écouter chez nous et c'était quoi la visée d'origine de ceux qui ont collecté ces sons j'ai racheté mais j'ai beaucoup produit je suis arrivé après parce que moi j'ai 50 ans donc le disque existe depuis environ 1890 la radio depuis 1933 et les enregistrements audio-naturalistes qui sont d'après-guerre il y a une école audio-naturaliste française qui est née sous l'impulsion de Jean-Claude Rocher qui est une vraie fille de Juliette Gilles et qui a usé de la fortune de son père écrivain et des adaptations et l'adaptation du film pour financer des expéditions effectuer des expéditions et financer d'autres expéditions créer une école créer une technologie de micro parabole pour pouvoir enregistrer avec une qualité de son qui est quand même unique au monde et mis en place des cahiers des charges de montage qui font qu'à mon avis l'école audio-naturaliste française qui est maintenant sur trois générations est la plus performante au monde alors à la fois c'est des artefacts un peu artificiels de la nature en boîte de conserve c'est à dire que oui bien qu'il y ait beaucoup d'ouvrages totalement scientifiques comme des guides d'espèces mais là je parle des disques d'ambiance comme celui qu'on écoute donc c'est la reconstitution de la nature mais par un biais artistique donc ça s'apparente totalement à un travail au travail qu'on voit ici et à la fois c'est la véritable la véritable conception de la beauté de la nature dans son sens le plus historique depuis la naissance des choses depuis 13 le capitaine Némo Cousteau qui montre les paysages sous-marins dans Réminion sous les mers et moi personnellement dans mon panthéon j'ai Heidi les sept volumes de Jeanne Aspiry 1880 j'ai vu ceux de ma grand-mère de ce grand-père qui n'aimait pas les hommes comme le capitaine Némo qui n'aimait pas les hommes et de la nature qui était autour donc il y a quelque chose de très romantique dans ces enregistrements mais en fait il y a plein d'applications scientifiques il y a des appliques en dehors de l'écoute du grand public de pouvoir écouter un biotope qui est la signature finalement du milieu naturel qu'on a tous en tête mais qu'on ne pense pas écouter une forêt de Bourgogne il n'est pas pareil qu'une forêt de Papouasie ou une forêt de Borneo et on a aujourd'hui près de 200 biotopes qui sont enregistrés et diffusés au public alors il y a beaucoup d'oiseaux mais il y a aussi d'autres espèces il y a toutes les espèces on a fait des dictionnaires de patraciens on a fait des dictionnaires de rapaces on a fait les singes et des milieux naturels où on entend différents animaux et les interactions animaux et une collection à laquelle je tiens beaucoup qui s'appelle Nature et Culture qui est l'interaction homme-animal donc ça peut être les pygmées Mbega qui chantent avec les oiseaux et qui se répondent sur des harmonies compliquées donc ça qui a servi entre autres pour l'exposition forêt natale du Quai Branly ça peut être le pèlerinage de Rocho Grande qui est ce grand pèlerinage dans le bel tas du Guadalquivir et qui mélange flamenco et flamant rose mais toutes les applications donc de ces discussions de la nature en dehors de l'écoute par le grand public c'est tous les documentaires et les films qui se passent en milieu naturel en fait il n'y a pratiquement aucun gros documentaire à gros budget en printemps qui passe avec les sons qui ont été pris pendant le tournage du documentaire trop court pas les moyens technologiques pas le savoir et je pense que la première diffusion de mes disques c'est que de bout en bout ils servent le documentaire qu'on voit pourtant sur les grandes chaînes etc deuxième application deux sortes d'applications techniques aujourd'hui notre dictionnaire des rapaces il sert à protéger les aérogares et les entrepôts d'avions des rongeurs et des divers des oiseaux qui pourraient venir et enfin il y a toutes les applications scientifiques tous nos enregistrements de singes ont servi aux primatologues à étudier l'écrit les langages ce qu'on appelle maintenant les protolangues et qui sont en fait les langues qui expliquent les langues humaines et qui expliquent le fonctionnement collectif dans des sociétés organisées donc en fait il y a toutes sortes d'applications à cet artifice et là les dernières applications que je mets en place depuis quelques années c'est la réimplantation d'espèces dans des réserves naturelles puisqu'évidemment en mettant des sons d'oiseaux à des endroits précis et bien on permet à ces oiseaux de refuser ils ont l'impression qu'il y a une population d'oiseaux et qu'ils peuvent s'envoyer en fait au début c'est parti d'une manière très hypocrite c'est des réserves naturelles qui nous ont demandé de ressonoriser certains espaces qui passaient le public il y avait trop de public qui passaient les espèces par terre et donc on commence par mettre juste une petite porne audio t'as participé à ça non non mais attention un parcours de 800 mètres dans une forêt c'est de toute façon une disneyisation de la nature donc j'ai pas le monde voilà mais il s'est trouvé qu'on a vu des espèces revenir et que maintenant on en est au stade de faire revenir des espèces et c'est pour ça depuis le début avec Jean-Paul Rocher avec Alain Bougrain-Dubourg avec Pierre Huguet avec tous les gens avec qui on a développé ces projets on ne met jamais des espèces en voie de disparition puisque le simple fait de commercialiser et diffuser des espèces en voie de disparition les mettra en danger par rapport aux chasseurs on attire toujours on attire toujours une espèce avec le propre son de cette espèce ah terrible ah c'est génial que tu nous racontes ça veut dire aussi qu'il y a une disparition de l'audition des espèces en voie de disparition donc ils disparaissent vraiment ils disparaissent parce qu'ils s'entendent pour des grands spécialistes ça veut dire que pour les entendre on fait comment maintenant il faut aller dans des archives ça voudrait dire que si nous on se taisait on disparaîtrait au niveau sonore c'est clair non mais on s'appelle pas qu'avec la voix c'est ça le truc n'empêche que ce que ça raconte la bioacoustique aujourd'hui aussi il y a eu cette exposition à la fondation quartier donc de Bernie Krause le grand orchestre des animaux etc il y a eu beaucoup de papiers à ce moment là beaucoup d'articles qui racontent que et puis il y a un autre chercheur qui s'appelle Gordon Hampton qui dans son projet quelques centimètres carrés de silence est parti avec son sonomètre à la rencontre de lieux où il n'y a strictement aucun bruit humain et d'après lui il n'en resterait qu'une quarantaine qu'une cinquantaine puisque l'oreille humaine est ainsi programmée ainsi faite ainsi fabriquée qu'elle peut entendre à 20 kilomètres de distance n'importe quel son et avec son sonomètre sa méthodologie c'est d'attendre qu'un quart d'heure passe et si pendant un quart d'heure il n'y a pas de son d'origine humaine un avion une mobilette etc alors ok on peut considérer qu'on est dans une zone une zone vierge de pollution sonore humaine il n'aurait d'après lui que 50 lieux comme ça aujourd'hui c'est terrifiant oui c'est terrifiant mais il y a quand même des lieux comme le nord du Groenland qui doit faire un million de kilomètres carrés qui est une des grandes réserves naturelles il y a quand même des lieux qui sont gigantesques ça fait un la majorité des lieux il n'y a pas arrêt de toute l'énergie acoustique naturelle du fait qu'il y a un avion qui passe les avions ne s'entendent qu'à certains moments et quand il y a des contrevents et enfin les expériences et la démonstration avec des sonogrammes qui avait fait Bernie Krause sur le fait que la force bioacoustique avait baissé en l'espace de 20 ans il l'a quand même fait à l'orée de parcs naturels de réserves entre l'Algonquin Park que je connais bien bon bah à l'entrée de l'Algonquin Park qu'il y ait moins d'oiseaux et d'espèces oui mais c'est pas les zones où on va avec un guide où il y a des coffres forts tous les 800 mètres pour mettre son dentifrice où il y a des hélicoptères qui passent tous les 48 heures pour vérifier si tout va bien qui sont des véritables qui sont même qui sont des réserves man-in-biosphère UNESCO mais qui sont pas ce qu'on appelle les réserves naturelles intégrales qui sont les vrais endroits vierges parce que dans les réserves naturelles il y a tout ce qui est parcs nationaux qui sont en fait pour que les gens y aillent qui sont des parcs touristiques des lieux de loisirs exactement qui sont des lieux de loisirs et qui sont pas observés dans leur réalité ornithologique et animale c'est quand même des reconstitutions du milieu naturel où justement on va concentrer l'homme mais qui sont pas des réserves naturelles intégrales d'accord moi ce que j'avais trouvé quand même encore plus étonnant et intéressant sur cette expo du grand orchestre des animaux c'est ces questions de partition des paysages sonores et la manière dont chaque animal utilisait une fréquence n'est pas la même qu'un autre et la manière dont tout ça se composait et on voyait très bien que là-dedans y compris la voix humaine était une chose qui était venue petit à petit dans le monde et avait dû trouver ces fréquences ces modalités ces manières de faire pour se glisser entre les chants des oiseaux les hurlements des loups etc et que petit à petit la présence de cette chose-là qui s'est constituée pourtant à partir des chants d'oiseaux de tous les autres sons d'animaux aussi qui a dû composer en tout cas dans la gamme de ce grand orchestre tout d'un coup cet instrument-là a pris une place complètement dingue c'est devenu une espèce de grosse timbale qui a dominé tout l'orchestre en puissance et en géographie et que c'est cette chose-là qui était quasiment palpable dans cette expo je trouve ça un peu le côté assez poignant c'est que pendant qu'on joue de la grosse caisse toute une série de petits instruments qui étaient merveilleux ont arrêté de jouer ils sont rentrés chez eux et l'orchestre s'appauvrit et on continue à jouer de plus en plus fort et les autres musiciens et cette grosse caisse elle est technologique aussi c'est-à-dire que c'est même plus une voie si c'était une voie on n'aurait jamais réussi à écraser c'est la technologie et le moteur qui a fait cet écrasement ce que tu dis c'est une allégorie de tous les artefats humains sachant que moi je défends en même temps le lien nature-artefats humains dans encore une autre collection qui s'appelle géographie de Nord et où contrairement à ce qu'on pourrait penser dans l'industrie dans les petites activités humaines il y a un rapport avec les sons d'animaux qu'on oublie mais c'est vrai que la beauté du concert sonore dans pratiquement tous les biotopes moi j'ai fait des disques des aubes dans pratiquement tous les biotopes et l'ordre dans lequel chaque animal va arriver est presque toujours le même il y a des espèces qui ne se déclenchent pas tant qu'il n'y a pas d'autres espèces qui se sont déclenchées et il y a une espèce de communauté et de règle de communauté qui nous dépasse totalement et qui prouve qu'il y a une interaction inter-espèce qui est inimaginable alors que nous-mêmes dans notre propre espèce nous sommes incapables ça veut dire que dans l'hypothèse de l'Institut avec toute cette optique d'une cohabitation il va falloir faire rentrer la musique comme expertise tout à fait mais on a très envie du coup d'entendre les aubes enfin moi personnellement les aubes dans différents biotopes donc dans la steppe l'aube dans la steppe dans le désert au Groenland au Groenland j'ai fait un disque avec le centre de recherche écologique du groupe Parti qui est Jean-Louis Etienne il n'est pas un peu chiant ce disque alors parce qu'il n'y a rien à entendre c'est le plus zen on a enfin du silence mais il faut savoir que le silence a un son voilà que ce qui fait les sons d'oiseaux c'est la réservation dans le biotope par rapport à la végétation et que le son dans la neige qui est à la fois cristallisant et à la fois ouaté donne à la mouette donne aux bernaches donne aux loups donne aux quelques espèces parce que je suis bien d'accord avec toi qu'il y a un endroit où la diversité des espèces une espèce une sorte de poésie remarquable et un son qui est unique un peu étouffé un peu très étrange et en même temps étouffé et plus sonore finalement à cause du silence une dimension symphonique de l'espace du silence dans lequel on est dans le vrai parce que la forêt de Borneo j'ai édité trois albums différents de trois ornithologues différents et c'est quand même un cafouillis sonore c'est vivant voilà c'est beaucoup plus je trouve moins pour mon oreille qu'un réveil d'oiseau en Normandie c'est ce qu'il y a de plus beau avec simplement Rottignol, Philomel tu préfères la musique de chambre en plus non j'aime bien les grands orchestres mais il y a des bruits tellement stricants en Amazonie que c'est sur les disques d'Amazonie on a le plus de retours de disques défectueux parce que les gens ont une scie électrique c'est pas une scie électrique c'est une espèce d'oiseau qui fait un bruit constant dans l'aigu qui est tout simplement insoutenable ce que tu décris sur l'aube je pense que c'est quand même ce sentiment d'une communauté animale pour le coup qui résonne plus ou moins qu'il n'y a pas de même timbre si on est sur l'eau si on est dans la forêt etc et c'est ce sentiment de participation à cette communauté là qui nous dépasse qui est quand même la base de nos satisfactions les plus simples et les plus profondes et que dans l'idée de redevenir minoritaire c'est en gros retrouver une possibilité d'accéder à nos plus profondes satisfactions tu as entièrement raison mais je crois que ce que l'homme a voulu faire dans sa culture parce qu'il y a les règles de la nature qui sont des règles très dures il y a les règles de l'homme qu'il a essayé de construire sur des bases de fraternité sur des bases sociales sur des bases d'entraide bon je caricature je ne suis pas en train de dire que c'est entièrement vrai mais l'homme a inventé quelque chose dans les deux derniers siècles qui s'appelle la liberté et il devrait renoncer à ça pour sa survie en tant qu'espèce et il n'est pas véritablement prêt à ça je ne dis pas que je suis d'accord avec ce que je dis là je fais le facteur de la voie d'être nouvelle mais je ne dis pas que je suis d'accord avec la voie d'être nouvelle d'où la nécessité de l'effondrement et ce n'est pas si caricatural que ça parce qu'anthropologiquement quand on y repense il y a une grande composante qui est la peur parce que l'homme en fait a fondamentalement très peur de la nature il est effectivement l'animal le plus nu de la création enfin il y en a d'autres qui sont encore plus nus mais disons qu'il a vraiment un manque de défense naturelle qui l'a rendu enfin seule la maîtrise progressive de la technologie et il y a une espèce de fuite en avant si on regarde en arrière je peux m'exprimer ainsi qui est qui est effectivement ce statut qu'il pense avoir rudement gagné c'est un combat qu'il a vaincu contre sa peur d'une certaine manière tu as entièrement raison et je pense que ça le rend d'autant plus agressif c'est comme tu disais tout à l'heure la toute puissance du gagnant finalement mais pour moi cette toute puissance elle est animée par le fait que l'homme est la seule espèce qu'il sait qu'il va mourir et comme il sait qu'il va mourir l'avenir ça a été un peu contredit quand même beaucoup par les éthologues en tout cas moi c'est ce que je pense c'est que parce qu'il sait qu'il va mourir il ne s'intéresse pas à l'avenir de son espèce parce que ontologiquement lui n'y survivra pas et cette capacité à se voir comme espèce et cette capacité à se dépasser comme espèce c'est quelque chose vers lequel il devrait tendre mais vers lequel il n'a pas encore la sagesse nécessaire et la générosité nécessaire de tendre les transhumanistes nous emmènent même carrément à l'opposé vers le dépassement de ça de cette limite bon ben on est d'autant plus bête que la nature elle fait du bien c'est ma transition et je la garde comme ça parce qu'il y a maintenant tout un courant de recherches en physiologie et autres qui essayent de nous rappeler et que la nature nous fait organiquement du bien c'est probablement quelque chose d'assez proche de la profonde satisfaction sauf que là on peut la mesurer alors un quart d'heure en forêt c'est de marche en forêt c'est 16% d'hormones de stress en moins dans le sang faites vous une prise de sang avant d'aller marcher en forêt faites une prise de sang en sortant de la forêt les résultats sont sensiblement différents il y a une appli pour ça sur Eiffel pas encore mais je pense que les transhumanistes vont nous aider à la trouver à la faire à la mettre en oeuvre Benoît j'aimerais que tu nous montres une des oeuvres de l'exposition qui est une oeuvre je me dis que si tout le monde l'avait chez soi chez lui et bien peut-être peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'antidépresseurs en fait c'était le but c'était probablement l'un des buts conscients ou inconscients de Pierrot Gilardy puisque c'est l'artiste dont il s'agit mais ce que je trouve il faut la décrire quand même il faut qu'on la regarde bien c'est une oeuvre qui s'appelle que lui-même a appelé des tapis nature donc c'est un des nombreux tapis nature qu'il a réalisé dans le courant des années 70 et ce sont alors ce qui est particulièrement intéressant c'est que ce sont des tapis qu'il a conçus comme des espaces de substitution à une vraie nature mais avec l'objectif avec l'idée que c'était des petits espaces de convivialité à expérimenter pour se sentir comme dans la nature un petit peu comme il aurait fabriqué des doudous de nature en fait et dans son esprit et dans la première utilisation qu'il en avait qu'il en avait avec à la fois avec ses amis dans les lieux artistiques où il les proposait on devait pouvoir marcher dessus se rouler dedans et se sentir vraiment comme dans une nature c'est en plastique c'est en pétrole c'est en mousse essentiellement d'accord et ce qui apparaît maintenant comme quelque chose d'assez paradoxal c'est que ce sont devenus évidemment des oeuvres d'art très valorisées en tant qu'oeuvres d'art très chères qui sont gardées par des musées etc et leur vieillissement naturel enfin de matériaux artificiels mais disons leur sorte d'obsolescence fait qu'on ne peut absolument plus ni les approcher ni les toucher parce que la mousse partirait et part déjà par endroit d'ailleurs on peut le voir quand on se penche même ça ça disparaît voilà et c'est pour nous ça nous intéressait particulièrement d'avoir un de ces tapis nature dans une exposition sur le no man's land et sur les sanctuaires parce que ce sont à la fois des expériences à partager telles qu'il les a conçues mais maintenant avec le statut d'oeuvres d'art qu'elles ont ce sont des espaces dans lesquels qui sont devenus eux-mêmes des petits sanctuaires on ne peut plus les approcher on ne peut plus y aller d'accord et là en plus on entend les loups du parc de l'Algonquin avec la lumière de l'automne on n'est pas du tout en automne mais on dirait qu'on est en automne c'est une forêt d'automne on s'y croirait on s'y raconte oui bien sûr tu n'as pas de l'hormone de stress en moi il faudrait que j'ai cette fameuse appli d'en parler à Agnès pour m'en rendre compte mais si je me sens déjà mieux en fin de compte on va les rejoindre vous devriez vivre cette expérience un peu de loup un peu de rayon de soleil on applaudit vous pouvez applaudir on pourrait vous y amener tout de même mais la nature en boîte c'est peut-être finalement la nature en boîte la nature en tapis la nature c'est peut-être une solution d'avoir des sucés d'années de nature avec nous je ne sais pas si ça aiderait à se sentir mieux c'est une espèce de poupée mais en forme de nature alors il y aurait une autre solution qui est celle qui est qui est prônée par un certain nombre de penseurs de l'éthique environnementale que j'aime bien notamment quelqu'un comme Holmes Rolston c'est un mouvement en fait l'éthique environnementale qui est une sorte de prise de conscience philosophique qui s'est effectuée dans les années 70 à un moment où je pense en Europe on ne pensait pas du tout malgré les coups de semonce du club de Rome c'était quelque chose qu'on ne pensait pas du tout de cette façon et ce mouvement en fait consisterait à se dire que l'imaginaire enfin oui une certaine forme d'imaginaire la connaissance une sorte de connaissance naturaliste serait en elle-même une telle jouissance qu'on pourrait très bien concevoir se retrancher de la nature donc garder un sanctuaire à côté de son lieu d'habitation et simplement imaginer cette alors il le pensait d'ailleurs dans plusieurs sphères qui s'intriquaient les unes dans les autres la sphère humaine la sphère bio et le cosmos en fait pour 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 véritablement comme le dirait comme l'avait écrit Aldo Léopold penser comme une montagne c'est à dire oui c'est l'idée du cosmos de Michel Onfray c'est un courant auquel moi je crois beaucoup c'est à dire qu'on est trop dans les livres on est trop dans les savoirs théoriques maintenant le savoir de l'écran et en effet on est dans une espèce de perte par rapport au savoir ancestraux par rapport au savoir coutumier et par rapport à notre lien à la nature et notre lien au réel qu'est-ce que tu postules d'ailleurs pour la future île de France on a collé des colliers GPS il n'y a pas longtemps à des éléphants lors d'un périple au Kenya et ils se sont rendus compte ces chercheurs hollandais qui les avaient attichés de colliers que à chaque fois que les éléphants approchaient de zones peuplées d'humains ils changeaient de comportement ils se nourrissaient la nuit ils se cachaient le jour et ce qui est terrible parce que l'éléphant a une vue terrifiante la nuit il n'est pas du tout nictalope ça n'a pas du tout et donc on s'est demandé on se demande si maintenant et d'ailleurs il y a un papier dans le monde d'aujourd'hui si la nuit n'est pas le refuge des animaux sauvages dès lors qu'ils sont en contact avec les hommes c'est le cas des ours au Canada en zone habité c'est le cas des loutres qui traversent Paris la nuit en venant du bois de Vincennes à 3h du matin on peut boire effectivement une certaine vie sauvage dans Paris aux abords des bois Tendré la nuit c'est pas le titre d'un grand roman mais cela dit c'est vrai qu'il y a un comportement animal très différent vis-à-vis des humains selon ce qu'ils sont moi je sais par exemple que pour avoir approché des éléphants dans les parcs du Cameroun à une époque où il y en avait encore ils m'avaient laissé m'approcher très près des femelles avec mes enfants et aucun homme n'était autorisé à s'approcher parce que les femelles avec les éléphantaux chargeaient les hommes mais ne chargeaient pas les femmes et les enfants qui n'étaient pas des chasseurs et tu en as fait l'expérience et j'en ai fait l'expérience j'ai pu m'approcher à 15 mètres des éléphants et tous les hommes étaient restés derrière parce qu'ils disaient les hommes on ne peut pas les laisser et en fait c'était très impressionnant l'animal sait parfaitement il est discriminant parce que le chasseur peut être une chasseuse oui mais c'est une discrimination qui fait partie d'une connaissance de la sociologie humaine de la part des éléphants qui est assez étonnante nous approchons de la fin malheureusement de ce troisième opus plutôt que tout et on voudrait faire Marion un tribute à quelqu'un qui s'est supprimé alors peut-être c'est ça l'acte ultime c'est la suppression David Buckel est un avocat new-yorkais qui en avril s'est immolé par le feu dans un parc new-yorkais il était super engagé le 14 avril dans la protection de l'environnement de la Big Apple de New York et je voulais juste lire sa note manuscrite qu'il a laissée à côté de son corps carbonisé la plupart des humains sur la planète respire maintenant un air rendu insalubre par les carburants fossiles et beaucoup en conséquence mourront prématurément ma mort prématurée par des énergies renouvelables reflète ce que nous nous faisons à nous-mêmes donc il s'est aspergé d'essence avant d'y mettre le feu et il a considéré que c'était une métaphore de la destruction de la planète alors c'est impressionnant une immolation par le feu une immolation notamment pour un motif qui est celui de la préservation de l'environnement mais il y a beaucoup beaucoup de suicides liés aux dégradations des conditions de vie notamment chez les paysans indiens notamment et donc ce que tu voulais raconter toi c'est qu'il y a ce nouveau champ moi je sais que je suis aussi thérapeute par ailleurs et disons que ça fait une dizaine d'années qu'on voit apparaître chez pas mal de patients en psychologie ce qu'on appelle la névrose environnementale c'est à dire un souci de culpabilité liée à sa propre charge écologique et environnementale sur terre évidemment ça apparaît souvent dans des cadres de dépression ça n'est pas une nouveauté complète puisqu'il y a eu effectivement parmi notamment des militants écologistes allemands dans les années déjà 70-80 des suicides pour le même type de cause c'est à dire l'impression qu'on était de trop sur terre mais ce qui est très intéressant c'est que on voit apparaître ça n'était pas encore reconnu et cette année on a vu apparaître officiellement un nouveau terme dans le cadre de ce qu'on appelle la psychothératique c'est à dire tous les désagréments psychologiques liés aux problèmes environnementaux on a vu apparaître un terme qui était la solalstalgia de solatium la résolution le bonheur le réconfort et stalgia la souffrance donc la souffrance du réconfort et c'est un terme qui a été construit par Glenn Albrecht qui est un philosophe australien et qui a été donc reconnu par la législation australienne et qui définit la souffrance environnementale et c'est un terme qui l'a défini parce qu'il s'est rendu compte que avec la destruction rapide des espaces environnementaux sur des populations qui habitaient là tout simplement la destruction d'une forêt un champ minier qui se creuse ou autre on avait un désespoir profond des gens non pas lié à une nostalgie d'un déplacement d'un exil du pays mais à la destruction du pays même là où ils sont ce qui n'est pas du tout la nostalgie souvent la nostalgie c'est effectivement perdre l'espace d'où on vient mais là c'est on perd l'espace où on est donc en fait il y a une espèce de désespoir lié à cette contemporanéité de la disparition des espaces qui vient d'être reconnue dans le champ scientifique de la médecine australienne en psychiatrie et qui donc s'appelle la sola nostalgia et qui pose vraiment une question qui est que on a maintenant une nouvelle cause de désespoir et de traitement à trouver pour une humanité qui n'arrive plus à être résiliente et à s'adapter à ces phases de transformation beaucoup trop brutales donc peut-être effectivement des bons chocs d'effondrement permettront aux gens de boire la tasse et de trouver une résilience mais disons que pour l'instant dans cette espèce de pseudo-confort artificiel où on vit le conflit incohérent qui peut y avoir entre la vie et l'utopie de conserver cette nature devient inconciliable moi il y a là-dessus une pas une anecdote mais une histoire qui à mon échelle personnelle m'a fait en quelque sorte comprendre de manière interne ces questions du réchauffement climatique et qu'est-ce qui était en jeu c'est une maison en Auvergne où je vais depuis que je suis enfant qui est alimentée par une source et puis deux hivers de suite ça manque un petit peu de neige et très vite les nappes phréatiques baissent et tout d'un coup plus d'eau dans la maison alors ça dure une semaine deux semaines c'est déjà arrivé historiquement mais deux années de suite c'est un peu pénible et puis on se dit plus d'eau dans la maison c'est une maison de campagne bon on peut ne pas y aller deux semaines c'est pas très grave mais le voisin pour lui c'est un gîte et donc il loue son gîte donc obligé d'abandonner la location du gîte donc la situation un peu plus compliquée puis il y a un autre voisin qui lui est paysan qui a des vaches et tous les jours pour faire boire ses vaches il devait aller chercher plus bas dans la vallée 7 tonnes d'eau pendant plusieurs semaines donc il fait ça une fois deux fois mais si ça se répète tous les ans et de pire en pire si les conditions climatiques sont en train d'évoluer comme ça de manière à se dégrader ça devient compliqué et dans le vallon d'en face il y a un lac de cratères qui est un petit lac tout rond magnifique qui est un peu une attraction et puis c'est ce lac est aussi une source en fait et le niveau du lac a baissé et en allant me promener autour de ce lac que j'ai dû faire mille fois voir cette petite plage de cailloux noirs qui est apparue parce que l'eau a baissé tout d'un coup je me suis dit si d'année en année cette expérience se répète peut-être que dans 10 ans dans 20 ans il n'y a plus de lac et que mes enfants ne vont pas avoir ce lac merveilleux qui est une des raisons de vivre que j'ai pu trouver ils vont avoir une espèce de prairie marécageuse étrange et tout d'un coup ce repère là qui était pour moi l'éternité du paysage ce lac de cratères là en Auvergne c'était pour toujours et je l'ai vu disparaître alors il est encore là depuis il a retrouvé de l'eau tout va bien mais en tout cas le simple fait de saisir ça concrètement d'imaginer que cette chose là que la terre se dérobe sous nos pieds d'un coup on prend les choses complètement différemment il n'y a rien de stable il n'y a plus rien de stable et le paysage ne l'est plus complètement même le paysage je voudrais terminer avec un texte un texte d'Annie Lebrun qu'Agnès connaît bien qui est philosophe essayiste et qui a écrit un livre récemment et poète bien sûr ce qui n'a pas de prix et elle commence ainsi voici donc venu le temps où les catastrophes humaines s'ajoutent aux catastrophes naturelles pour abolir tout horizon et la première conséquence de ce redoublement catastrophique est que sous prétexte d'en circonscrire les dégâts réels et symboliques on s'empêche de regarder au-delà et de voir vers quel gouffre nous avançons de plus en plus sûrement je voulais vous remercier parce que grâce à ces petits moments là on se dit que quand même certains regardent au-delà plutôt que tout à bientôt pour quatrième numéro dans sept ans on a dit et je voulais donc introduire si je peux me permettre un groupe dont j'ai oublié le nom malheureusement je sais qu'il y a Peaches à la fin Bimpo Picho Peaches qui a créé un morceau spécialement pour l'exposition qui s'appelle No Man's Land vous pouvez nous en parler ? en anglais si vous préférez comment s'appelle le groupe ? excusez-moi j'ai écorché Chopy Bumpy Peaches super merci 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 Sous-titrage ST' 501 You know you come with them out, the flames, they keep rising, and ashes of your hands. You know you come with them, the flames, the flames, and the flames. You know you come with them, the flames, the flames, the flames, the flames, and the flames. This place is for everyone. This place will be for no one at all. This place is for everything. This place will be gone. This place will be done. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, on a fini. On peut cut, cut ? On peut cut, cut ? Au début, dans la deuxième...